L'émission spéciale aujourd'hui avec Catherine Vautrin, Catherine Vautrin qui est présidente du Grand Rhin. Catherine Vautrin, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Benoît. Avec Alexis Claudrette ce matin, on va essayer de regarder le sujet d'abord numéro un d'actualité, c'est bien sûr les vaccinations. Alors c'est vrai que l'État joue son rôle dans le domaine de la vaccination avec le ministre de la Santé. Mais sur le plan des territoires, vous avez tenu assez rapidement à apporter votre savoir-faire et puis aussi à apporter votre aide à l'État d'une certaine façon. Bien évidemment, nous sommes à la disposition de l'État pour aider à vacciner nos concitoyens dans les meilleures conditions. Et donc ce qui s'est passé, c'est que c'est bien sûr l'État qui s'est occupé d'acheter les doses. C'est l'État qui dans un premier temps s'est occupé d'organiser la vaccination à la fois des professionnels de santé mais également de nos anciens dans les EHPAD. Et puis est arrivée l'annonce de la vaccination pour les personnes de plus de 75 ans et encore plus récemment, jeudi dernier, l'annonce de la vaccination pour les personnes dites à risque. Et là, bien évidemment, on voyait bien que si on voulait pouvoir conjuguer efficacité et proximité, c'était avec les élus de terrain que cela allait être possible. Et c'est la raison pour laquelle, avec les élus du Grand Reims, nous nous sommes mobilisés il y a maintenant 15 jours. Nous avions fait première conférence téléphonique pour recenser des lieux que nous pouvions mettre à disposition. Vous n'avez pas eu de mal à convaincre parce que souvent, au niveau de l'État, on parle toujours des collectivités territoriales, mais parfois dans le concret, ils n'ont pas forcément une marge de manœuvre très grande. Comment ça a été dans ce domaine ? Ça a été facile ? Écoutez, pour être très clair, nous aurions pu ouvrir plus de 20 centres sur le territoire du Grand Reims tellement les élus étaient mobilisés. L'État a un petit peu limité notre volonté en nous disant que ce sera 4 centres sur le Grand Reims, ce qui est déjà une première réponse. Donc, deux centres dans la ville de Reims, un centre à Cerner-les-Reims et un centre à FIM, dans une logique qui est un peu une logique est-ouest du territoire. Et c'est parce que nous voulions aller au plus près de nos concitoyens que nous avons proposé une autre initiative à l'État. Et je voudrais remercier Transdev qui nous met à disposition un bus itinérant. Et ce bus démarrera en fait demain matin et cela nous permettra de pouvoir rayonner sur les plus petites communes du territoire. Ce bus, bien sûr, est muni de tout un dispositif sanitaire conséquent ? Complètement, il a été totalement équipé, équipé par Transdev qui a fait les modifications nécessaires quand il s'agit d'enlever des sièges pour trouver de la place, etc. Équipé par le CHU, je voudrais souligner le rôle qui est celui du CHU qui met à disposition des équipements, qui est celui qui répartit également les vaccins en fonction de ce qu'il reçoit. Et puis Transdev qui met à disposition le bus, le chauffeur et enfin les professionnels de santé, puisque dans le bus, il faut évidemment médecin et infirmière. Alors concrètement, aujourd'hui, on veut se faire vacciner. Est-ce que, et si on a plus de 75 ans et qu'on reste chez soi, comment fait-on ? On fait le fameux numéro de téléphone 0326 77 78 79 ou on va sur Internet ? Alors très concrètement, ce que nous constatons, c'est que nous avons beaucoup plus de demandes qu'il n'y a de doses, puisque comme vous le savez, c'est l'État qui répartit les dotations. Et ces dotations, quand elles arrivent dans un département, il y a une partie qui va pour les professionnels de santé, une partie qui va dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, et le reste est réparti sur l'échelle du territoire. Ce qui veut dire que, très concrètement, pour une semaine comme celle-ci, dans le Grand Reims, nous disposons de 1 200 doses. D'une certaine façon, Catherine Vautrin, vous allez être obligé de limiter, en quelque sorte, victime du succès, si on peut dire. Oui, il faut gérer la pénurie. Alexis Claudrette, vous êtes allé sur place, c'était aujourd'hui, lundi. C'était hier, lundi. C'était hier, lundi, au moment où vous êtes allé au Célier. Et là, le Célier, c'est un endroit où on vaccine, cette fois pour la ville de Reims, si on peut dire. C'est un des deux centres avec le complexe Renatis, effectivement. Alors devant le Célier, il y avait déjà quelques personnes qui attendaient hier à 9h du matin. Et puis, on est rentrés, il y avait plusieurs dispositifs, évidemment, pour respecter les gestes sanitaires, les mesures barrières. Et notamment, on a rencontré Denis, Roland, Annie, qui sont des personnes qui allaient se faire vacciner. J'ai voulu faire preuve de sagesse, parce qu'au début, j'étais quand même assez hésitant. Et la sagesse l'a emporté sur des considérations personnelles. Donc, je fais confiance au corps médical. S'ils ont autorisé, c'est que c'est quelque chose de fiable. Donc, voilà, je suis venu et je tenais à y venir de suite. Ça me semble absolument nécessaire maintenant, pour moi d'abord, et puis pour les autres. Ça me permettra peut-être de les protéger. Si je n'étais pas vacciné et que j'avais un problème, ça aurait été embêtant pour beaucoup de monde, probablement. C'est normal de se faire vacciner. Et puis, comme je suis dans la période voulue, mes enfants m'ont tout de suite inscrite. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas Internet. Alors, pour prendre le rendez-vous, il a fallu évidemment qu'on m'aide, parce que c'était un peu compliqué. Voilà. Alors, vous l'entendez, Jean-Pierre, il y a quand même des personnes qui ont des petits problèmes, notamment les connexions Internet, la ligne téléphonique. On nous dit qu'il y a un standard aussi qui est chargé. Alors, j'ai une question pour Catherine Vautrin. Qu'en est-il de ce numéro de téléphone, Catherine Vautrin ? Parce qu'il y a aussi des personnes qui nous ont dit, voilà, on essaye d'appeler, mais on tombe sur une ligne continue et on n'arrive pas à avoir de personnes au bout du fil. Alors déjà, je voudrais rappeler que ce numéro de téléphone, il a été mis en place par la ville de Reims et le Grand Reims. L'objectif, c'était précisément d'aider nos concitoyens les plus âgés, parce qu'on sait bien que quand on a 75 ans et plus, on n'est pas forcément familiarisé avec Internet. Et que c'est donc plus simple de prendre rendez-vous. J'oserais dire que c'est simple comme un coup de fil. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça, malheureusement, pour la raison suivante. C'est qu'à partir du moment où le nombre de doses est limité, nous avons été obligés de suspendre les prises de rendez-vous pour cette semaine, parce que tous les créneaux sont déjà pris. Et c'est la raison pour laquelle, au moment où nous nous parlons, aujourd'hui, le 03 26 77 78 79 ne sert qu'à prendre rendez-vous pour le bus. Il n'y aura plus de prise de rendez-vous pour les quatre centres Reims, Fim et Cernay jusqu'au lundi 25 janvier. Donc, aujourd'hui, il va y avoir certainement des déçus parce qu'ils vont téléphoner, vouloir téléphoner, ne pas y arriver forcément et ne pas avoir un rendez-vous rapide. Il faut bien dire aux personnes de plus de 75 ans que s'ils téléphonent le lundi, ils n'auront pas forcément rendez-vous dans la semaine. Vous avez raison. Il faut que, si vous voulez, nous, on a mis en place la capacité pour accueillir tout le monde. Malheureusement, si nous n'avons pas de vaccin, nous ne pouvons pas faire du miracle. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut effectivement que chacun puisse faire preuve de patience. On se rend compte que probablement cette semaine, celle du 18 janvier, la semaine du 25 février, vont être deux semaines tendues parce qu'il y a peu de livraison. Tout le monde a entendu le sujet de Pfizer qui fait des travaux. Et je pense qu'en février, les choses vont déjà s'améliorer. Et puis, arrivera assez vite le vaccin AstraZeneca qui lui aura une particularité, c'est qu'il sera en unidose. Donc, il sera plus facile de vacciner. Et notamment, je pense à nos concitoyens les moins mobiles, pour lesquels il est encore, même si on vient dans leur village, c'est difficile de sortir chez eux. Là, on peut imaginer que le médecin traitant qui a l'habitude d'aller les voir aura à ce moment-là la capacité à vacciner. Donc, je crois qu'on a entendu des grandes annonces sur la grande ouverture de la vaccination. L'effet démontre qu'effectivement, nous démarrons une marche qui va être longue pour vacciner nos concitoyens. Mais tout le monde ne sera pas vacciné en 15 jours parce que l'État n'a pas les doses nécessaires. Comme vous l'avez dit, Catherine Vautrin, dans le vaccin de Pfizer, il y a une deuxième dose. Est-ce que vous allez respecter le délai de trois semaines ou est-ce que ça va passer à six semaines ? Certains médecins, alors les avis sont très partagés, disent qu'il faut vraiment respecter des délais. Alors, au moment où je vous parle, celles et ceux qui ont pu prendre rendez-vous sur les plateformes informatiques ont vu qu'automatiquement, ils avaient un deuxième rendez-vous qui était généré. Qui est pris en même temps, pratiquement. Qui est pris en même temps. Et de la même manière, nous organisons le bus de la même façon, c'est-à-dire qu'il retournera aux mêmes endroits pour que les gens aient bien la deuxième injection. Et on est bien dans le délai des quatre semaines. Quand on habite un village, une commune du Grand Reims, a-t-on intérêt, quand on a plus de 75 ans, d'utiliser le bus, ça sera plus rapide, ou de venir dans un centre de Reims ? Parce que c'est possible. On fait comme on veut. L'intérêt du bus, c'est vraiment pour celles et ceux qui n'ont soit pas de permis, soit plus de permis parce qu'ils ne veulent plus conduire. Et ça vient sur la place du village. Alors après, si par exemple, comme ça va être le cas ce matin, si le bus passe à Aubéry-Rive, j'habite Aubéry-Rive, il n'y a plus de créneau, mais il reste un créneau à Saint-Martin-le-Reims. Il y a cinq kilomètres entre les deux, c'est plus facile probablement que de venir à Reims. Donc l'idée, ça a été vraiment, et ça a été notre volonté, d'aller au plus près de nos concitoyens pour leur permettre d'avoir accès à ce vaccin dans les meilleures conditions. C'est ça aussi le sens de la mobilisation de la communauté urbaine pour ses habitants. La communication et l'information sont essentielles. Comment faites-vous ? Ce sont peut-être les maires qui font connaître les horaires ou les jours de passage du bus. Alors les maires, bien évidemment, ont relayé la presse, et je vous remercie, nous a également accompagnés. On voit tous les jours pratiquement les horaires, ce qui permet à nos concitoyens de savoir. Là, on est sur pratiquement trois semaines pendant lesquelles le bus va sillonner tous les jours. Alors le trajet qui a été mis en place permet aussi de tourner. C'est-à-dire que s'il est une journée, par exemple, à l'est de Reims, le lendemain, il sera plutôt à l'ouest, de façon à ce que, comme ça, il y ait une vraie répartition pour nos concitoyens. Mais je crois que c'est important, et on peut rappeler au fur et à mesure... Vous avez quelques horaires ? Oui, on a bien sûr non seulement des horaires, mais on a également chaque jour des précisions. Bon, ce matin, par exemple, le bus va être à Aubéry. Ensuite, il va continuer pour Vaud-Saint-Cour, il va aller à Saint-Martin-le-Reux. Donc, vous voyez, toute la partie qui est finalement à l'est de Reims. Et puis, quand on regarde, il sera, par exemple, mercredi à Bouleuse, ensuite à Méripremsy, ensuite à Sainte-Fraise-et-Colérisée en début d'après-midi, à Coulombe-la-Montagne à 16h. Et si je ne vais pas vous faire toute la semaine, mais pour donner un autre exemple, il sera dans le Tardenois, le 21 janvier, à Olizy, à Antenay, à Cuil, à Joncri, autant de villages qui, comme ça, auront une permanence. La permanence dans le bus est de 2 heures, enfin 1h45 par commune, plus le temps de trajet, sachant qu'en général, les deux communes sont l'une à côté de l'autre. Moi, je voudrais remercier les maires qui sont très mobilisés. En général, ils ont ouvert la mairie à côté ou une salle à côté pour que les gens qui attendent n'attendent pas dans le froid. Et vraiment, on sent que ce sujet de la vaccination concerne tous les élus, tous les élus du Grand Reims et qu'on est à la disposition de nos concitoyens. Alors, dans un village qui n'est pas très important au nombre, il va y avoir un nombre assez limité quand même de personnes qui vont demander la vaccination. Vous avez raison. Alors, dans certains cas, j'ai un cas d'une commune où personne n'a plus de 75 ans. Mais pour autant, ça n'empêche pas les gens des communes à côté de venir se faire vacciner. Parce que quelquefois, le bus va aller dans une commune de 55 habitants. C'est la plus petite. Et d'un autre côté, il y a aussi la plus grosse commune dans laquelle le bus va passer. C'est au Bérif, 245 habitants. Si vous prenez entre 10 et 15 % de la population qui a plus de 75 ans, vous voyez que selon les cas, on peut être entre 5 et 15, 20 personnes. Question, Alexis Caudresse. C'est vrai que, Catherine Mautrin, nous parlons des habitants du Grand Reims et de la communauté urbaine. Mais vous pouvez aussi accueillir des gens qui veulent se faire vacciner, qui ont 75 ans et plus, qui rentrent dans les critères, qui sont extérieurs à cette communauté urbaine du Grand Reims et de la ville de Reims. Le principe, c'est clairement à l'échelon départemental, les gens de plus de 75 ans. Donc, sur le principe, oui, bien sûr. Alors, évidemment, on ne va pas aborder des sujets médicaux, ni se faire... J'en aurai aucune capacité de critique. Mais il y a eu, dans certains pays, des critiques vis-à-vis du vaccin Pfizer. Il va y avoir, vous l'avez dit, d'autres vaccins, en particulier qui ne sont pas de même type d'ARN messager, mais qui sont des vaccins plus classiques. Est-ce qu'il faut mieux attendre ? Vous allez dire non, pour les personnes âgées, il faut y aller, quoi. Vous savez, surtout, je pense que ça va bientôt faire un an que nous connaissons cette crise de la Covid. On a vu beaucoup de politiques parler médecine et beaucoup de médecins parler de politique. Je pense que chacun reste à sa place. Moi, je dirais une seule chose, c'est que si on fait le bilan bénéfice-risque, on voit quand même que le vaccin est le grand gagnant du bilan bénéfice-risque. Dans un autre domaine, avant de revenir sur le CHU et avec les constructions nouvelles, la première pierre qui a été posée tout récemment, vous êtes aussi présidente des villes universitaires de France. Oui, bien sûr. Et à ce titre, bien entendu, on peut évoquer les étudiants parce que ceux-ci connaissent avec le confinement. Ils étaient d'ailleurs parfois souvent élèves en terminale où ils avaient connu le confinement dans des situations un peu difficiles. Comment voyez-vous cette situation ? Et est-ce que vous avez des idées pour essayer d'aider ces étudiants en souffrance ou en difficulté ? Ce n'est pas facile. Moi, je suis extrêmement inquiète. J'oserais dire à double titre. d'une part comme présidente de l'Association des villes universitaires de France, mais également comme mère de famille, puisque j'ai une fille étudiante et en première année. Donc, je vois bien qu'elle est le sujet des premières années qui finalement ont quitté le lycée le 15 mars, ont eu un bac dont on connaît tous les conditions dans lesquelles il fut obtenu et qui se réjouissait à l'idée de démarrer une première année et qui ne vivent qu'une pâle copie de ce que peut être une première année d'enseignement supérieur. Au-delà de ça, il y a plusieurs éléments. Alors, j'oserais dire qu'il y a des éléments évidemment financiers pour un certain nombre d'étudiants qui n'ont pas pu avoir les jobs étudiants avec lesquels ils financent une partie de leurs études. Il y a la solitude parce que tout le monde n'est pas logé au sens propre du terme à la même enseigne. Seul dans une minuscule chambre, c'est probablement pas évident. Les jeunes dont les parents ont pu eux-mêmes connaître des difficultés financières et qui ne peuvent plus les accompagner dans leur vie de jeunes étudiants. Et puis, il y a tout le problème de l'enseignement. Je ne voyais pas plus tard qu'hier quelque chose que je trouvais très intéressant qui était de faire le test. Vous demandez finalement à un étudiant de vous raconter ce qu'il a entendu quand il assiste à un cours en présentiel. et vous faites le même test quand il s'agit de quelque chose en distanciel. Et vous voyez que le rendu n'a strictement rien à voir. Alors, cher Jean-Pierre, chacun connaît vos talents de pédagogue, donc ce n'est pas vous que je vais chercher à convaincre. Mais vous savez tous que la force de conviction du professeur, c'est ce qui fait la différence. Et un des sujets extrêmement compliqués pour les étudiants, c'est qu'en plus, beaucoup ne connaissent pas leurs professeurs. Tout simplement parce que le début de l'année étant déjà en distanciel, ils n'ont pas eu le temps de faire connaissance avec leurs professeurs. Donc c'est encore plus compliqué de créer du lien, d'échanger et d'avoir finalement la liberté de dire « Monsieur, je n'ai pas compris ce que vous pouvez réexpliquer ». Et c'est d'autant plus difficile. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un sujet génération en danger et qu'il est impératif de trouver des solutions. Et ces solutions, ce n'est pas simplement l'aide psychologique qu'on a pu nous annoncer il y a quelques jours, qui ramenait en plus à l'échelle du pays moins d'une centaine d'intervenants. C'est dire si, quand on compare au nombre d'étudiants, il y a une vraie question. Moi, je crois qu'il est indispensable de créer les conditions de permettre aux étudiants, alors peut-être par demi-groupe, d'avoir une partie de présentiel. On l'a fait pour les lycéens. Est-ce que c'est vraiment tellement différent d'avoir 17 ans en terminale ou 18 ans en première année ? On n'est quand même pas fondamentalement différents. Et je crois, alors je comprends qu'il y a du monde, je comprends le brassage, mais il y va vraiment du suivi psychologique de toute une génération. Et il me semble indispensable d'avancer sur le sujet. Alors, le Premier ministre a reçu, pas plus tard que vendredi matin, à la fois les représentants de la conférence des présidents d'universités, des grandes écoles, toutes celles et ceux qui sont engagés dans le phénomène universitaire. Et un décret est sorti aujourd'hui qui prévoit un retour par demi-groupe des élèves de première année. Et ça devrait se produire rapidement. Alors, je voudrais saluer cette démarche parce que c'est un premier signe. Et je ne vais pas dire que ça ne suffit pas. Je le vois positivement comme étant une première approche qui permettrait aux premières années de pouvoir commencer à avoir un petit peu de présentiel. Après, il n'y a plus qu'à souhaiter que ça se passe bien et que donc ensuite, on puisse accueillir, pourquoi pas, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes années. En tout cas, permettre aux étudiants de refaire un peu de présentiel, c'est aller dans le bon sens. Et donc, vous allez peut-être prendre des initiatives. Vous rencontrez régulièrement, bien entendu, Guillaume Gelé, président de l'université, qui a des responsabilités aussi nationales. Tout à fait. Il est l'un des trois élus de la conférence des présidents de l'université. Et donc, on échange tout à fait régulièrement ensemble. On avait d'ailleurs, au moment du début d'année, c'était juste avant Noël, on avait fait un communiqué de presse sur Sauvons le deuxième semestre puisque l'idée, c'était d'obtenir que les étudiants puissent reprendre. Vous vous souvenez de l'engagement qui avait été celui de Jean Castex qui était de redémarrer en février. Bon, et là, on a de la même manière, on s'est mobilisés les uns et les autres sur la nécessité de permettre aux étudiants de revenir. Et donc, on va continuer le dialogue avec le gouvernement qui me semble tout à fait indispensable. Surtout qu'il y a une différence, mais on la comprend, avec les classes préparatoires aux grandes écoles qui sont dans des céss effectifs quand même qui ressemblent plus à des classes de lycée et qui n'ont pas subi du tout de vidéo ni de distanciel. Exactement. Et après, je pense que la voie choisie par le gouvernement qui est celle des TD procède du même principe, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur des logiques qui sont celles où les étudiants se retrouvent dans des groupes moins gros. C'est sûr qu'on ne peut pas comparer un TD et un amphi de 500 élèves. Justement, c'est ce qui est difficilement compréhensible, sans bien sûr, on a compris les difficultés de Guillaume Gelé, le problème n'est pas là. Mais c'est vrai que dans l'emploi du temps des étudiants de première année, il y a les cours en amphi, mais il y avait certainement une programmation des TD. Mais exactement. Donc au niveau des TD, on comprend mal, parce que ça ressemble beaucoup à des classes de lycée qu'on ne puisse pas diviser ces groupes. Et c'est pour ça qu'on se bat sur les TD en disant que les TD, c'est des petits groupes et c'est là où il faut aller. Et ça permet... De raccrocher quand même les étudiants. Ça permet d'avoir au moins une présence hebdomadaire dans l'établissement. Et je crois que c'est ça, le fil conducteur, c'est la présence hebdomadaire dans l'établissement qui permet le minimum de présentiel. Moi, je comprends parfaitement qu'on ne puisse pas mettre 500 étudiants dans un amphi. En revanche, les TD, c'est vraiment par là qu'il faut commencer pour aller un peu plus loin. Et puis, il y a la réflexion qui arrivera. Alors, ça nous ramène à notre sujet précédent. Mais peut-être que si on avance suffisamment vite sur les vaccins... J'entendais pas plus tard qu'hier matin qu'on commençait à se poser des questions sur la vaccination des jeunes enfants. Et puis, vaccinons les jeunes de 20 ans et permettons-leur de reprendre une scolarité. Parce que n'oublions pas qu'on vient de parler effectivement conférence des grandes écoles, CPU, donc partie intellectuelle et formation. Mais n'oublions pas les stages, les séjours à l'étranger, tous ces éléments qui sont réduits à zéro. Et donc, cette génération, elle est en train de passer à côté non seulement de sa partie universitaire, mais à côté des stages, à côté des expériences internationales. C'est vraiment la génération sacrifiée. Et alors, j'ai un autre élément sur lequel je voudrais dire un mot si vous m'y autorisez. Ce sont les jeunes diplômés. Parce qu'eux aussi sont dans une situation de galère extrêmement difficile. Moi, j'ai écrit au Premier ministre mi-décembre en lui proposant de réfléchir à un dispositif qui permettrait de prolonger la notion de convention de stage. Parce que la difficulté, c'est que lorsque vous avez un jeune qui a été diplômé au mois de juin dernier, ce jeune, par définition, il est sur le marché du travail. Sauf que dans le contexte, le moins qu'on en puisse dire, c'est qu'on ne l'attend pas. Et il est donc chez lui à essayer d'envoyer des CV, à trouver un boulot. Et malheureusement pour lui, s'il trouve un stage, il ne peut pas faire le stage parce qu'il n'a plus de convention de stage, puisqu'il n'a plus de statut étudiant. Et donc, je me disais, il ne doit pas être très compliqué, pendant une période de crise, comme celle que nous connaissons, de créer un statut éphémère, mais qui permettrait, alors est-ce que c'est avec le ministère du Travail ? Est-ce que c'est avec celui de l'enseignement supérieur ? J'ose dire que ce n'est pas à moi de répondre à la question. Mais dans tous les cas, ça permettrait à ce jeune diplômé de parfaire son expérience en pouvant assumer un stage pendant six mois qui lui permettrait de ne pas perdre six mois, d'acquérir une expérience nouvelle et de ne pas être chez lui et attendre que le temps passe. Tout en sachant, bien sûr, ce n'est pas pour ralentir votre dynamisme, Catherine Vautrin, que dans certaines entreprises, on réfléchit à deux fois pour accueillir aussi des stagiaires aujourd'hui, quelle que soit leur origine, à cause justement de la crise sanitaire. Oui, mais alors là-dessus, il y a deux éléments. Il y a la crise sanitaire et il y a le financement. Et là-dessus, la communauté urbaine du Grand-Reims, avec la région, a mis en place un dispositif qui permet de prendre en charge le coût financier de l'étudiant. Vous savez que, et c'est normal d'ailleurs, on doit rémunérer un étudiant dès lors qu'il fait un stage de plus de deux mois dans l'entreprise. Et là, l'idée, c'est un dispositif stage mis en place, financé 50% par la région, 50% par le Grand-Reims. Dès lors que l'entreprise a son siège sur notre territoire, l'idée, c'est qu'elle puisse accueillir un étudiant parce que, ce n'est pas le tout dire, permets-toi à des étudiants de trouver des stages, il faut aussi trouver des entreprises qui acceptent d'accueillir. Alors, je suis bien consciente que ce ne sont pas des sommes extraordinaires, mais certaines PME peuvent comme ça bénéficier de l'expérience ou en tout cas des connaissances toutes fraîches d'un étudiant à moindre coût. Il y a bien sûr de l'espérance, peut-être, pour les semaines qui viennent, il y a surtout en ce moment beaucoup d'inquiétudes. Et vous avez des compétences dans le domaine économique et on voit la difficulté pour les petits commerces. Vous êtes montés au créneau pour les bars, les restaurants qui comprennent mal ce qui leur arrive, mais on comprend bien aussi les problèmes sanitaires que ça pose. Quel est votre regard sur cette situation ? Certains ont droit à des prêts garantis par l'État qu'ils ne pourront probablement pas rembourser. Donc, il faudrait peut-être dès maintenant que le législateur prenne des dispositions pour aider à recapitaliser les entreprises qui n'ont pas toujours de fonds propres. Alors déjà, je voudrais souligner le travail qui a été mené par le gouvernement parce que je crois qu'on peut dire qu'il y a eu en matière économique un travail remarquable qui a été fait avec une vraie volonté de réagir. Et je crois que quand les choses sont faites, il faut avoir la lucidité de le dire. Donc déjà, je crois que là-dessus, le gouvernement a été très réactif. Après, vous avez raison, les fameux PGE ne feront peut-être pas tous l'objet de remboursement. Au-delà de ces PGE, vous avez aussi la difficulté d'un certain nombre d'entreprises dont on ignore au moment où nous parlons comment elles pourront se relever de cette situation. Et puis, il y a aussi celle qui m'inquiète beaucoup qui est celle d'activités qui sont finalement sur des niches et qui aujourd'hui n'entrent dans aucun dispositif. Je vais vous donner un exemple. On a à Reims une très belle entreprise dont le métier c'est de fournir les cafés, hôtels, restaurants. Vous imaginez que cette entreprise, au moment où je vous parle, elle fait 1% de son chiffre d'affaires habituel. Donc, elle n'est pas sans activité, mais elle ne fait qu'un pour cent. Eh bien, cette activité aujourd'hui, elle n'est pas accompagnée. Et ça, c'est aussi le risque, c'est-à-dire que notre responsabilité, c'est aussi de faire remonter tout ça pour être certain qu'on accompagne certains de nos concitoyens. Le deuxième élément, c'est aussi de se dire est-ce que le monde d'après sera le même que celui qu'on a connu avant le Covid ? En d'autres termes, aujourd'hui, on a des pratiques qui ont changé, on a l'arrivée massive du télétravail, on a l'arrivée massive des réunions qui se font en Zoom. À Reims, on est à 45 minutes de Paris. On allait à Paris tout le temps, quelques fois, pour des réunions qui duraient une heure. Est-ce que tout ça ne va pas un peu changer ? Et est-ce qu'on ne va pas repenser nos méthodes de travail ? Qui dit repenser nos méthodes de travail, dit aussi repenser les organisations. On entend dire, par exemple, qu'à la Défense, vous avez un certain nombre de grandes sociétés qui se posent la question de ce qu'elles vont faire de leur siège. Nous, à Reims, on est à une heure. On se dit, attention, n'est-ce pas aussi une opportunité pour notre territoire ? Nos concitoyens qui ont vécu la crise à Paris avec les enfants à garder, le télétravail à la maison quand vous êtes dans un petit appartement, que Madame travaille, Monsieur travaille, qu'il faut que chacun réussisse à s'isoler, ça a donné de temps en temps lieu à des situations assez hubesques. Et là, Reims peut se poser la question de qu'on a de l'espace, on a un confort de vie, des logements qui n'ont rien à voir avec ceux de la région parisienne. On dit toujours, proche de Paris, loin de ses prix. Et ça, c'est un sujet qui nous anime aujourd'hui avec Arnaud Robinet, qui est de regarder comment nous sommes en capacité d'accueillir des gens qui voudraient changer de vie, d'accueillir aussi, pourquoi pas, des entreprises qui trouveront ici un confort de vie qu'elles n'ont pas en région parisienne. Merci en tout cas, Catherine Vautrin d'avoir été avec nous. Nul doute que vous reviendrez pour approfondir un petit peu tous ces dossiers parce qu'ils sont très très importants et qu'ils ouvrent effectivement des perspectives car le pire de tout sans doute aujourd'hui, c'est de dire comme on est dans l'inquiétude, on n'envisage rien. Vous avez raison, merci pour votre accueil, prenez soin de vous et à très vite. Merci Catherine Vautrin, merci à Alexis d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très bientôt sur RCF. Sous-titrage Société Radio-Canada